Mes chers collègues, je vous propose de démarrer sans plus attendre en accueillant Roque-Olivier Metz, président de l'ARCOM. Monsieur le Président, je vous remercie de vous être rendu disponible pour éclairer les travaux de notre commission d'enquête. L'ARCOM joue un rôle décisif dans la lutte contre les manipulations de l'information, dont nous savons qu'elle constitue un volet-clé des opérations d'influence malveillante, voire de guerre de l'information menée contre la France. Cette audition s'inscrit dans le contexte particulier du début de la campagne pour les élections européennes. Vous pourrez notamment revenir sur l'application qui a été faite de la loi du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre les manipulations de l'information, qui a conféré à l'ARCOM de nouvelles prérogatives en la matière. D'autres textes relatifs à la régulation de l'espace numérique ont également été adoptés ou sont en cours d'examen dans l'Union européenne et en France. Vous pourrez nous éclairer sur les avancées éventuelles qu'ils permettent pour ceux qui concernent le sujet de notre commission d'enquête et d'évoquer toute autre piste d'amélioration de nos dispositifs existants que vous jugeriez utiles pour contrer plus efficacement les influences étrangères malveillantes. Avant de vous donner la parole, il me revient, Monsieur le Président, de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434.13, 434.14 et 434.15 du Code pénal. Je précise qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable. Je vous propose de faire un propos introductif de 15 voire 20 minutes maximum, puis Monsieur le rapporteur réagira. Il vous posera quelques questions avant que mes collègues souhaitent également en faire autant. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous présente d'abord les excuses pour le retard de notre délégation qui est bien involontaire. Je vous remercie de m'offrir l'occasion de m'exprimer devant votre commission d'enquête. Dans un contexte de multiplication des phénomènes de manipulation de l'information, vous l'avez dit, d'augmentation des risques d'ingérence étrangère, singulièrement à la veille d'un scrutin dont chacun mesure les enjeux au regard de la configuration géopolitique de notre continent. L'Arcom, qui doit veiller au respect par les médias audiovisuales de leurs obligations déautologiques, mais aussi déployer ses compétences plus récentes de supervision des plateformes en ligne, est amené de plus en plus souvent à s'intéresser aux sujets qui animent les travaux de votre commission. A l'approche des élections européennes, je le disais, mais aussi des Jeux de Paris de 2024, votre réflexion est à nos yeux plus que jamais d'actualité. Et l'Arcom est bien sûr heureuse de pouvoir y contribuer à son niveau. Je précise d'emblée que certaines des informations dont nous avons pu avoir à connaître présentent un caractère sensible, voire confidentiel, qui ne m'appartient pas de dévoiler dans ce cadre. Mais nous pourrons bien sûr vous les transmettre sous forme écrite à l'issue de cette audition. Vous l'aurez compris, vous l'avez évoqué vous-même, M. le Président, l'Arcom intervient à double titre pour contrer avec les compétences qui sont les nôtres les tentatives d'ingérence étrangère visant notre territoire et ses habitants. D'abord au titre de la régulation des services de médias audiovisuels étrangers, ensuite au titre de la lutte contre la manipulation de l'information sur les plateformes en ligne. Je vais commencer par notre action à l'égard des médias audiovisuels étrangers en rappelant d'abord quel est le cadre juridique applicable. Le droit applicable aux chaînes étrangères, en l'occurrence extra-européennes, est celui de la liberté de réception. Toutefois, ces chaînes doivent respecter les règles qui découlent de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, directive qui a été transposée dans les droits nationaux, et qui prennent en particulier en compte les exigences liées à la protection du public et à l'ordre public. La détermination de l'État compétent à l'égard d'une chaîne extra-européenne reçue sur le territoire de l'Union européenne ou sur le territoire d'un État qui est parti à la Convention européenne sur la télévision transfrontière est fondée sur la seule diffusion satellitaire. S'agissant par exemple de la directive SMA, service de 2018 dans sa dernière version, Ces critères sont d'abord la localisation de ce qu'on appelle la liaison montante entre le lieu d'émission du service et le satellite qui est chargé d'en assurer la diffusion, puis deuxième critère, la nationalité du satellite lui-même. Compte tenu de l'activité de l'opérateur satellitaire Eutelsat, et dans une moindre mesure de l'activité de liaison montante en France de l'opérateur Globcast, qui est propriété du groupe Orange, la France est compétente sur plusieurs centaines de services de télévision extra-européens. Il en va ainsi en particulier de chaînes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont diffusées par des satellites d'Eutelsat qui sont centrés sur cette région, mais qui peuvent être reçues dans le sud de l'Europe, ou par exemple également de chaînes russes qui sont reçues sur le territoire de l'Ukraine, l'Ukraine étant partie précisément à la Convention européenne sur la télévision transfrontière, la CETT. Ces services sous compétence française sont, dans notre droit, dispensés de conventionnement avec le régulateur, mais pour autant ils sont soumis aux obligations de la loi de 1986, qui est la loi que le régulateur déploie en France, la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, et à notre contrôle, le contrôle de l'ARCOM, qui peut mettre en œuvre à le regard des procédures de sanctions et surtout mettre en demeure au Telsat de faire cesser leur diffusion, deuxième option, ou demander au Conseil d'État, au président de la sélection du contentieux, qui leur donne en référé à le Telsat de le faire. J'en viens, une fois rappelé ce cadre juridique, j'en viens ensuite à l'action mise en œuvre par l'ARCOM à l'égard de chaînes étrangères, de propagande russe et moyenne orientale. Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'ARCOM, comme les autres régulateurs européens, a contrôlé et pris des mesures concernant certaines chaînes russes reçues sur son territoire ou placées sur sa compétence. L'autorité a ainsi adopté deux décisions de cessation de diffusion concernant des chaînes russes. D'abord, le 27 juillet 2022, l'ARCOM a mis en demeure, E-Telsat-SA, de cesser la diffusion du service de télévision NTV-MIR, à la suite de manquements observés relatifs à l'interdiction de l'incitation à la haine ou à la violence et à l'obligation d'honnêteté de l'information. Puis, le 14 décembre 2022, l'ARCOM a mis en demeure, à nouveau, E-Telsat-SA, de cesser la diffusion des services de télévision Rossiya 1, Pervi Canal et NTV, à la suite, là aussi, de manquements relatifs à l'obligation de ne pas inciter à la haine et à la violence et à l'obligation d'honnêteté de l'information. Cette décision faisait suite à une ordonnance du Conseil d'État du 9 décembre 2022 qui avait considéré que l'ARCOM était compétente sur ces trois chaînes russes dès lors qu'elles étaient reçues sur les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Nous avions un débat sur notre compétence, puisque c'était des chaînes cryptées, destinées principalement aux territoires russes. Mais le Conseil d'État a tranché le sujet en considérant qu'à partir du moment où ces chaînes étaient susceptibles d'être accessibles sur le territoire de l'Ukraine et que l'Ukraine était elle-même partie prenante à la CETT, du coup, nous retrouvions notre compétence et nous pouvions ordonner le blocage. Les chaînes concernées ont ensuite été visées par le 9e paquet de sanctions de l'Union européenne du 16 décembre 2022, paquet de sanctions qui est entré en vigueur, vous le savez, le 1er février 2023. L'ARCOM a par ailleurs agi pour assurer la bonne mise en œuvre des sanctions européennes portant sur l'interdiction de diffusion de médias russes. Alors, ont été concernés et sont concernés plusieurs services de télévision, notamment Russia Today, dans ses différentes déclinaisons nationales, donc RT France, RT English, RT UK, RT Germany, RT Spanish, RT Arabique. Étaient concernées également, au-delà de Russia Today, Russia RTR, Russia 24, TV Centre International et Rennes TV. Et est également concerné, dans le même mouvement, le média Spoutnik, qui n'est pas lui-même un service de télévision. Parmi ces chaînes figurent donc plusieurs chaînes qui sont sous compétence française, dont bien sûr RT France, qui, je le rappelle, avait été autorisée sur le territoire français, puisqu'elle était établie en France et qu'elle avait été conventionnée par l'ARCOM, je crois que c'est en 2015 ou 2016. Et donc, à cette occasion, nous avons suspendu la convention de cette chaîne. Les règlements européens relatifs aux sanctions étant d'application directe, donc l'ARCOM a indiqué dans un communiqué de presse du 2 mars 2022, que la convention avec RT était suspendue. L'ARCOM a par ailleurs relayé les informations sur les services sous sanctions européennes aux opérateurs identifiés comme concernés, donc E-Telsat, bien entendu, mais aussi les fournisseurs d'accès à Internet, Dailymotion, qui diffusait RT France en tant que service de médias audiovisuels à la demande, ainsi que Google et Apple au titre de leurs magasins d'applications. Les services de l'autorité sont de nouveau intervenus récemment à l'égard d'un opérateur français qui distribuait une chaîne sous sanctions européennes. Donc ça, c'est pour les chaînes russes. Pour les chaînes moyennes orientales, le CSA, l'ancien CSA, si j'ose dire, est déjà intervenu par le passé pour suspendre la diffusion satellitaire de certaines d'entre elles. Et cette question a retrouvé une certaine actualité, bien sûr, pour nous, à l'issue de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Qui a conduit l'ARCOM, qui avait été saisi par un certain nombre d'interlocuteurs dont le comité d'Hydro, apporté une attention renouvelée à certains de ces services. Et l'autorité a ainsi enjoint à Hôtelsat de suspendre la diffusion de la chaîne Alexa ainsi que de deux services miroirs de ces chaînes, même format, mais diffusé sous un autre nom. Plusieurs autres services nous ont été signalés, mais après instruction, il s'est avéré qu'il relevait de la compétence de l'Italie au regard précisément de ce critère de la liaison montante. Et donc, nous avons saisi, j'ai saisi mon homologue italien pour qu'il procède à l'examen du contenu de ces chaînes et en tire, le cas échéant, les conséquences nécessaires. Et d'autres services sont actuellement à l'examen des équipes de l'autorité. J'aimerais profiter, si vous le permettez, de ce propos pour vous faire part des difficultés rencontrées par l'ARCOM dans l'application des sanctions en raison du caractère complexe, on peut le dire, je crois, et en partie obsolète du cadre juridique applicable. La première difficulté a trait aux règles permettant de déterminer l'État membre de l'Union compétent sur une chaîne extra-européenne. Le critère de la liaison montante se révèle d'application délicate en raison de la volatilité de ces liaisons. C'est très facile de se déplacer sur le continent et de partir d'un autre territoire. Et notre sentiment, c'est qu'il conviendrait sans doute de réinterroger ces règles en vue d'une probable révision de la directive service médias audiovisuels dans le futur. On en a déjà parlé ces derniers mois. Et comme, après le prochain scrutin européen, la nouvelle commission va fixer un programme de travail, et la question de la révision de la directive SMA viendra sûrement à l'ordre du jour. Donc, une révision de ces règles relatives aux liaisons montantes ne serait probablement pas inutile. La seconde difficulté que j'ai évoquée tient à ce que la compétence d'un État membre sur une chaîne étrangère est fondée sur la seule diffusion satellitaire. Et donc, une chaîne de télévision qui est diffusée uniquement sur Internet, ce qui est maintenant très fréquent, bien évidemment, ce qu'on appelle dans le jargon de notre secteur l'OTT, eh bien, le fait de diffuser uniquement sur Internet échappe, du coup, à l'intervention aujourd'hui du régulateur. Et donc, dans l'attente d'une révision de la directive SMA, dans les conditions que je viens de rappeler, vous savez qu'il y a un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, bien connu de votre maison, notamment de Mme Morin-Decailly. C'est un texte qui sera prochainement examiné par une commission mixte paritaire, dont la date est fixée, je crois, la semaine prochaine. Et ce texte prévoit, dans certaines conditions, que l'ARCOM puisse intervenir à l'égard de ces chaînes, diffusées exclusivement sur Internet et de ces services de médias audiovisuales à la demande, qui enfreignent donc les grands principes de la loi de 1986. Et donc, si cette loi est adoptée, l'ARCOM pourrait intervenir auprès des fournisseurs d'accès pour bloquer les signales correspondants. La troisième difficulté tient à la diffusion de tout ou partie des contenus de chaînes sous sanctions européennes sur des médias numériques. A titre d'exemple, des sites Internet, de surcroît établis à l'étranger, mais accessibles en France, ont pu servir pendant un temps de plateforme de diffusion ART. Or, l'ARCOM ne tient aujourd'hui aucune compétence de la loi pour intervenir à l'égard de ce type d'acteurs. Et donc, là aussi, l'article 4 du projet de loi SREN entend remédier à cette difficulté, notamment en donnant compétence à l'ARCOM de demander aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer les sites concernés. Enfin, une dernière difficulté a trait à l'application des sanctions européennes de gel d'avoir de personnes et des entités russes, dont certaines ont un lien avec des médias. Et les conséquences éventuelles attirées de ces sanctions économiques, donc par leur effet en cascade, sur l'actionnariat, par exemple, de tel ou tel média, les conséquences attirées de ces sanctions économiques restent à préciser. Et donc, à ce jour, la Direction générale du Trésor, qui est en charge, vous le savez, de l'application des sanctions européennes, travaille à cette question en liaison avec la Commission européenne. Mais à ce jour, nous n'avons pas eu de retour sur les suites qui seraient réservées à ces travaux. J'en arrive désormais, M. le Président, M. le rapporteur, au deuxième volet de notre action pour contrer les ingérences étrangères, à savoir la lutte contre les phénomènes de manipulation de l'information sur les plateformes en ligne. En adoptant la loi du 22 décembre 2018, dite anti-infox, votre Assemblée garde un souvenir fort, le Parlement français a instauré un cadre précurseur qui est fondé sur des obligations de moyens et de transparence qui incombent aux opérateurs de plateformes en ligne en France. Le projet de loi SREEN, que j'ai mentionné à plusieurs reprises déjà, prévoit d'adapter ce cadre de régulation au règlement européen sur les services numériques, le fameux DSA. Et dans le cadre de ce règlement, les très grandes plateformes, les très grands moteurs de recherche qui ont été désignés par la Commission européenne l'année dernière, en avril 2023, 19 d'entre eux auxquels se sont rajoutés trois sites qui diffusent des contenus à caractère pornographique. Donc ces grandes plateformes, ces grands moteurs de recherche sont soumis à des exigences renforcées d'identification et d'évaluation des risques systémiques liés à la diffusion de contenus affectant, je cite, les termes du règlement, le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique, ce qui inclut en particulier les contenus de désinformation, y compris ceux qui, sans être en tant que tels illégaux, seraient préjudiciables. Alors le projet de loi SREM prévoit, vous le savez, de désigner l'ARCOM pour superviser la mise en œuvre du règlement en France, de ce règlement sur les services numériques en France, aux côtés de deux autres autorités, donc l'ACNIL d'une part et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, puisque ce règlement embrasse assez large et interfère au moins pour trois articles avec les compétences de l'ACNIL et pour les sujets de consommation avec ceux que traite la DGCCRF. Ce projet de loi prévoit de confier plus généralement le soin en le désignant comme coordinateur pour les services numériques de veiller à une application cohérente du règlement dans notre pays. Sur ce point, je précise que le DSA privilégie dans sa structure un travail de supervision collective qui est bâti sur une coordination en lien avec la Commission européenne, puisque pour la gouvernance de ce règlement, c'est la Commission européenne pour cette très grande plateforme qui joue un rôle pilote en liaison avec les coordinateurs désignés par chaque État membre de l'Union au sein d'un comité européen des services numériques qui est en train de se mettre en place. La première réunion s'est tenue il y a 15 jours, trois semaines, je vais faire de ma part, nous y avons assisté même si nous n'étions pas encore pleinement titrés puisque le texte de loi n'est pas adopté. Et ce comité permettra, le règlement fournit aussi des outils qui permettent d'associer l'ensemble des parties prenantes comme la société civile à travers des signaleurs de confiance que nos autorités vont désigner. La communauté de la recherche puisque ce texte prévoit l'obligation pour ces très grandes plateformes de permettre l'accès de leurs données à la communauté des chercheurs pour qu'ils puissent mener leurs travaux. Mais également, toujours dans ce règlement, les organisations spécialisées dans la vérification des faits et l'éducation aux médias pour s'assurer du bon suivi par ces plateformes de leurs obligations. J'ajoute qu'au titre de cette action à l'égard de la lutte contre la manipulation de l'information, nous sommes en liaison étroite avec le service de vigilance et protection contre les ingérences numériques étrangères depuis sa création en 2021. Fin 2023, l'Arcom et Viginum se sont accordés pour travailler à un renforcement de leur collaboration permettant des échanges respectifs d'informations, notamment en vue de la mise en oeuvre du DSA et dans la perspective des événements majeurs de 2024. Je précise que l'Arcom est membre statutairement du comité scientifique et éthique qui fait partie de la gouvernance de Viginum. Donc un membre du collège de l'Arcom siège dans cette instance. Fondé sur l'analyse des contenus accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, notamment en période électorale, les travaux de détection des opérations d'ingérence étrangères par Viginum pourront nourrir l'analyse des techniques, tactiques et procédures de manipulation de l'information dans le cadre de ce règlement. En lien avec le comité européen des coordinateurs pour les services numériques, l'Arcom sera en mesure d'exercer ses compétences, de proposer son expertise en matière d'analyse des risques systémiques à la Commission qui détient une compétence exclusive dont je le disais en la matière sur les très grandes plateformes et moteurs de recherche. C'est elle qui détient le pouvoir de sanction et qui peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. A nos yeux, il est très important pour la mise en oeuvre de ce règlement et nous en avons fait part d'emblée à la Commission européenne de respecter un fort ancrage local qui nous permette à nous autorités nationales d'alimenter l'action de la Commission mais aussi de lui permettre de bien prendre en compte les enjeux nationaux de chaque État membre dans l'analyse à l'échelle européenne des risques liés à la manipulation de l'information. On voit bien que ces sujets sont très sensibles sur le territoire national et donc il est très important que les préoccupations nationales puissent être relayées de façon fluide et efficace auprès de la Commission européenne pour que celle-ci prenne bien en compte cette dimension locale. Nous mesurons bien la sensibilité des autorités politiques gouvernement parlement de façon très légitime et donc il ne faudrait pas que cette compétence centrale de la Commission européenne crée un éloignement trop grand par rapport à ces réalités de terrain. Le projet de loi SREN donc là aussi abond dans ce sens puisqu'il prévoit ou plus exactement il maintient un pouvoir de recommandation de l'ARCOM à l'égard des très grandes plateformes et moteurs de recherche en matière de lutte contre la désinformation. C'est un pouvoir que nous détenions de la loi de décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Nous avions pris avant les élections européennes de 2019 une recommandation en direction des plateformes et donc le projet de loi SREN dans le nouvel univers du DSA nous permet de conserver un pouvoir de recommandation à l'égard de ces grandes plateformes et moteurs de recherche et également nous confie ce texte la mission de publier un bilan périodique. L'ARCOM participe activement à l'évaluation des engagements des mesures aussi du Code européen à renforcer des bonnes pratiques contre la désinformation. C'est un code dont l'Union s'est dotée le 16 juin 2022 qui a été révisé et adopté avant le DSA et qui sont susceptibles de constituer pour ces plateformes des mesures d'atténuation des risques systémiques. L'autorité a pu analyser les rapports de septembre 2023 des plateformes signataires de ce code donc Instagram, Facebook, LinkedIn, Bing, Google Search, YouTube, TikTok. Nous avons mené ce travail en liaison avec nos homologues au sein d'un groupe de travail du réseau européen des régulateurs audiovisuels, l'ERGA, qui travaille spécifiquement sur ces sujets de désinformation. Et afin de répondre aux enjeux qui s'attachent aux élections européennes de juin 2024, nous avons publié le 7 mars dernier à la fois à la fois notre traditionnelle délibération sur le contrôle du pluralisme en période électorale, vous savez qu'on exerce un contrôle renforcé sur les médias pour permettre un traitement équitable de l'ensemble des listes qui candidateront à ces élections, mais en plus de cette délibération sur le pluralisme politique, nous avons publié le 7 mars des préconisations à l'égard des plateformes elles-mêmes. Elles permettent de relayer les mesures prises dans le projet de ligne directrice sur les risques spécifiques aux processus électoraux que la Commission européenne a mis en consultation publique au mois de février dernier, et en appelant les opérateurs à tirer toutes les conséquences des règles relatives à l'organisation du scrutin prévu spécialement en France, notamment la période de silence électoral qui s'applique aux médias traditionnels, mais qui s'applique aussi de par la loi à ces plateformes. Je voudrais souligner sur ce point devant votre Commission le bilan globalement positif, comme on disait dans d'autres circonstances, que nous avons pu tirer du rôle des plateformes sur ces problématiques de manipulation de l'information lors des scrutins électoraux de 2022. Ce sont des scrutins qui se sont bien déroulés au regard de ces questions. Peut-être que certains intervenants dans des scrutins précédents étaient occupés à d'autres sujets que les élections françaises, donc ceci explique peut-être cela, mais toujours est-il que si je reprends notre expérience, nous avions réuni toutes ces plateformes en ligne dès le mois de janvier 2022, bien avant les scrutins présidentiels et législatifs. Nous avons eu un échange avec toutes ces plateformes grosso modo tous les 15 jours. Toutes déploient maintenant à chaque processus électoraux une structure d'organisation leur permettant de se mettre en ordre de marche pour suivre avec attention les scrutins. Elles ont tiré des enseignements des élections américaines, des différentes élections générales qu'on a pu connaître en Europe et donc sur ces scrutins de 2022, nous avons constaté une vraie réactivité des plateformes chaque fois qu'on a pu être confrontés à des sujets de manipulation de l'information et vous trouverez dans le rapport de la commission de contrôle de l'élection présidentielle, commission présidée par le vice-président du Conseil d'État, un bilan précisément positif de la réactivité et de l'action des plateformes sur ces thèmes-là. Je dis cela parce que le propos sur les réseaux sociaux est généralement très globalisant sur les défaillances de régulation de ces acteurs mais le temps passant on voit que ces acteurs sont en initiative, sont en action et notamment à l'égard de ces processus électoraux. Donc je voulais quand même souligner ce point-là. Voilà, donc une double compétence pour nous sur les médias étrangers qui diffusent sur les territoires européens et singulièrement sur le nôtre avec, je le rappelle, dans la loi de décembre 2018, je ne l'ai pas évoqué, la possibilité la possibilité d'ordonner le blocage d'une chaîne sous contrôle étranger qui diffuserait des informations manifestement irrégulières de nature à altérer le résultat du scrutin. C'est une disposition que nous n'avons pas eu à mettre en oeuvre à ce jour mais avec le dispositif que je vous ai exposé, vous voyez que nous sommes présents à la fois sur les chaînes étrangères et à l'égard des acteurs du numérique au titre de nos compétences issues de la mise en oeuvre maintenant du DSA. Voilà, et avec le directeur général de l'autorité qui est à mes côtés, Guillaume Blanchot, nous sommes bien sûr à disposition de la commission pour répondre à vos questions. La parole à notre rapporteur et je ne doute pas que Catherine Morin de Sailly qui n'est pas encore inscrite va vouloir réagir. Merci M. le Président. D'ailleurs, mon propos sera plus court, mes questions plus courtes que pour d'autres auditions parce que, effectivement, je laisse notre collègue spécialiste pouvoir avoir un temps de parole beaucoup plus long que pour les autres auditions. Mais, quelques questions néanmoins. L'idée que j'avance et puis ça te permettra de compléter, voire faire beaucoup mieux. Ma première question, vous évoquez les deux grandes missions en tout cas par rapport au sujet qui nous concerne, à savoir le contrôle des médias étrangers hors UE, non communautaires, pardon, et puis la lutte contre les manipulations, contre l'information. Dans les deux cas, pourriez-vous détailler un peu vos outils, mais concrètement vos outils de suivi, d'analyse qui vous permettent à chaque fois d'agir et les processus internes qui permettent entre le moment de la détection jusqu'au moment de la décision pour qu'on ait bien une compréhension de l'ensemble de la chaîne, donc les outils et l'ensemble du mécanisme de la chaîne de prise de décision. Alors, de façon générale à l'égard des médias traditionnels, pour répondre sur le premier volet de votre question, l'autorité agit sur signalement, c'est plutôt le mode de fonctionnement, vous connaissez les dispositifs d'alerte je saisis l'ARCOM, c'est très aisé de le faire, à la fois sur le site internet de l'autorité, mais aussi par d'autres moyens, courrier, bien évidemment, téléphone. En règle générale, l'autorité peut naturellement s'auto-saisir, ça va sans dire, mais en règle générale, l'autorité fonctionne sur signalement et donc, quand c'est le cas, nous entreprenons un travail de vérification des contenus. Avec la difficulté pour les chaînes étrangères, je pense à des cas que nous avons eus avec des chaînes turques, par exemple, ou avec des chaînes chinoises. La question, bien évidemment, de la maîtrise des langues étrangères, tout le monde ne parle pas le mandarin couramment, ni le turc, et donc, on est amené d'abord à devoir récupérer le signal pour pouvoir effectuer comme nous le faisons dans les contrôles que nous opérons sur les médias français quand on est alerté, on revisionne les séquences. Très souvent, une alerte peut être biaisée, on vous donne un extrait de quelque chose et dans ces sujets, la manipulation d'informations, elle peut être totale. Donc, il faut bien évidemment revoir la séquence. Je dirais, dans le cas d'espèce des chaînes étrangères, revoir les séquences dans la durée pour se faire une appréciation juste et voir si on est bien en présence d'une infraction au regard du droit applicable sur le territoire de l'Union européenne. Donc, c'est un travail qui est, le directeur général en parlerait plus savamment que moi, contraint. par les ressources qui sont les nôtres, il faut bien le dire. on cible bien nos contrôles. Les cas que je vous ai cités, on est sur quelques chaînes de télévision, donc ça va encore, mais on serait saisis sur un volume plus significatif. Cette contrainte serait certainement difficile à gérer pour l'autorité en termes de moyens. Je tiens à le souligner. Et puis, une fois qu'on a fait cette analyse, l'autorité prend position et utilise les vecteurs juridiques que j'ai indiqués tout à l'heure, le cas échéant, pour ordonner à Eutelsat d'opérer le blocage. La voix du référé audiovisuel que j'ai mentionné est très peu utilisée. J'en ai un souvenir, alors très ancien, j'étais à l'époque au cabinet du président de la République dans d'autres circonstances. C'était Dominique Baudis qui présidait le CSA. C'était déjà pour la chaîne du Hamas de l'époque, du Hezbollah, du Hezbollah de l'époque, qui diffusait des contenus à caractère ostensiblement antisémite. C'est cette voix qui avait été utilisée. C'est une voix d'abord qui est beaucoup plus formalisée puisqu'elle passe par l'intervention du juge qui suppose que le régulateur bâtisse un dossier avec des éléments tangibles montrant l'infraction à la réglementation. En dehors de ce cas-là, je n'ai pas d'exemple récent d'utilisation de ce vecteur. Pour les réseaux sociaux, Guillaume, je vais peut-être te laisser répondre sur la nature des contrôles. Il faut que ce soit moi qui réponde. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose. Généralement, on a un signalement. J'ai évoqué tout à l'heure le comité d'Hydro qui a été très présent à nos côtés ainsi que Reporteurs sans frontières pour nous faire des signalements. Et donc, on procède à des vérifications de même nature. on n'est pas, monsieur le rapporteur, dans des processus industriels, vous l'avez compris. Vous nous avez indiqué que c'est principalement sur le signalement. Vous pourriez nous faire la part de ce signalement et l'interne, pour le dire. Est-ce que c'est un choix le signalement parce que, justement, vous évoquez la question des effectifs ? Ah, je... Pardon. Je recommence. Donc, vous nous avez indiqué que c'était principalement par signalement qui était déclenchée une action de l'ARCOM. Ma question, les questions qui vont suivre, c'est... C'est un choix stratégique ou c'est un choix, un choix par défaut, faute de capacité à intervenir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous évoquez les questions de maîtrise de langue. Là aussi, pouvons-nous imaginer que l'ARCOM serait plus opérante si elle avait, plus opérante, pardon, d'autres capacités sur des langues, ça veut dire des personnels en conséquence et ayant les formations nécessaires. Troisième question, c'est quelle est la formation et comment s'opère, sur quelle base s'opère le... Quand vous évoquez les séquences longues, sur quelle base, sur quelle formation des... Je ne sais pas comment on appelle ça des superviseurs pour dire qu'est-ce qui relève d'une manipulation ou pas d'une manipulation. C'est-à-dire à quel moment, justement, et sous quels critères vos équipes disent c'est la liberté d'expression A, c'est une volonté manifeste d'ingérence, de manipulation de l'information. Donc, on voit bien que là, donc, ça m'intéresse de savoir leur formation, comment, c'est-ce que c'est une démarche individuelle ou recart croisé. Et puis, pour qualifier tout ça, ça veut dire combien de contrôles, donc, peut-être, combien de contrôles réalisés à l'année. Merci. Alors, sur le premier point, sur la doctrine, si je puis dire, signalement, autosaisine, alors, est-ce que c'est une stratégie délibérée par défaut ou volontaire ? Alors, je dirais que c'est la démarche assez naturelle du régulateur au regard du corpus juridique qu'elle déploie à l'égard des acteurs nationaux, d'abord. La loi de 86, c'est d'abord une loi de liberté, c'est le titre de ce texte. Son article premier consacre un principe constitutionnel, la liberté de communication, la liberté éditoriale des médias. En regard de cette liberté, le législateur, conformément à notre constitution, fixe des limites pour assurer l'ordre public, la protection des mineurs, toute une série de limitations qui ont été fixées par le texte. Et donc, le régulateur est dans une position d'équilibre permanent entre la protection d'une liberté publique fondamentale, la liberté d'expression, extrêmement protégée par notre droit, constitution, loi, extrêmement protégée par nos juridictions et par la Cour européenne des droits de l'homme, un droit qui autorise beaucoup de choses, y compris des contenus qui peuvent heurter ou choquer, qui fait partie de la liberté d'expression, et de l'autre, la protection des publics. Donc on est toujours dans cet équilibre et donc dans cette approche de mise en œuvre d'un texte qui est de nature libérale dans sa philosophie, compte tenu de ce principe constitutionnel de liberté qui trouve sa source dans l'article 11, c'est vrai que la doctrine historique du régulateur est plutôt de fonctionner sur alerte, sur signalement, que comme autorité de contrôle, on n'est pas dans une approche orwellienne, je n'ai pas dans mon bureau un panneau d'écran de télévision et je ne passe pas mes journées ni les équipes de l'ARCOM à regarder l'ensemble des programmes de télévision en se disant sur qui on va intervenir. On est dans une approche plutôt de contrôle a posteriori et donc c'est la même philosophie qui s'applique pour les chaînes étrangères. ce qui n'interdit pas je le redis tout de même l'autosaisine sur des affaires nationales c'est très fréquent qu'on puisse s'autosaisir. En règle générale, si je regarde l'expérience qui est la mienne depuis cinq ans, quand on se dit entre nous il y a quelque chose à faire, c'est vraiment rarissime qu'on n'ait pas déjà été saisi a fortiori à l'heure des réseaux sociaux et avec la facilité d'accès aux régulateurs par le site internet de l'autorité. Et puis d'autre part c'est vrai qu'il y a une contrainte matérielle que je vous expose en toute franchise donc c'est vrai que l'approche est plutôt sélective donc on n'est pas proactif si c'est ça le sens de votre question on est plutôt dans le signalement donc si je regarde les périodes récentes je ne tombe vers le directeur général bien qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer mais c'est principalement des signalements par le comité d'Hydro comme je le disais et reporter sans frontières l'état a pu nous sensibiliser à un moment sur tel ou tel sujet je pense aux chaînes turques à un moment de tension forte sur le terrain diplomatique entre la France et la Turquie des autorités étrangères ont pu nous faire des signalements je pense aux autorités ukrainiennes au début du conflit qui se sont manifestées auprès de nous directement en tant que tel ou par l'intermédiaire de nos homologues régulateurs étrangers qui nous ont alerté sur telle ou telle telle ou telle chaîne et donc à ce moment là on met en oeuvre notre dispositif les langues c'est effectivement une difficulté parce qu'il faut mobiliser un traducteur avec les contraintes qui s'y attachent peut-être que les outils d'intelligence artificielle qui maintenant permettent des traductions de façon très efficace pourront être un outil on a une mission qui est en cours au sein de l'institution en ce moment pour voir comment ces outils de façon plus générale pourraient nous aider dans le contrôle des obligations et troisièmement les équipes qui procèdent à ce contrôle sont les équipes qui contrôlent d'ores et déjà les problématiques identiques sur les médias français donc ils sont vraiment rompus à l'exercice ils connaissent très bien les chefs d'infraction si je puis dire et ils savent très bien faire la balance si je prends le cas typique d'un signalement pour un média français tout signalement va donner lieu un visionnage de la séquence comme je le disais pour bien le remettre en perspective une analyse de cette séquence qui sera faite sur le terrain juridique y a-t-il un manquement de l'éditeur au regard des obligations qui sont en vigueur cette analyse va être soumise à un groupe de travail qui est présidé par un membre du collège de l'autorité donc c'est jamais une décision solitaire de telle ou telle personne et la collégialité de l'institution je rappelle que l'ARCOM est piloté par un collège composé de neuf membres est amené à se prononcer donc voilà c'est un examen qui n'est pas fait de façon improvisée c'est chaque fois sur la base d'une analyse juridique solide et effectivement sur des acteurs étrangers Vigilum peut aussi nous faire des signalements j'ai oublié de le mentionner il n'est pas dans mon idée dans mon propos de remettre en cause l'ARCOM ou son travail comprenez bien que la question des médias est un sujet important dans le travail que nous venons sur la lutte contre les ingérences étrangères et qu'on essaie de comprendre si et c'est tout l'intérêt de cette commission ce qu'on peut améliorer le cas échéant et donc notre vision n'est pas dire vous avez personne ne pense à cette société avec plein d'écrans et à tout contrôler ce qu'on veut simplement dire c'est que le fait est que il y a deux principales sources d'alerte dans votre action pourrait nous interroger sur le volume que ça représente au regard de ce qui se passe parce qu'on ne peut pas dire à la fois il y a des ingérences de plus en plus importantes et en même temps m'expliquer que ça fonctionne déjà bien donc d'où ma question c'est vous avez eu combien d'alerte sur l'exercice 2023 et combien d'actions menées à leur terme écoutez on pourra vous donner le sens de ma réponse j'avais très bien compris votre question monsieur le rapporteur on pourra vous faire un point écrit donc on pourra voir un point d'été si vous êtes d'accord détaillé sur le nombre de signalements de signalements d'interventes d'autosaisines les signalements par quelles sources vous avez cité deux vecteurs mais également vous avez rajouté via la voie on vous a rajouté d'autres donc des autorités étrangères donc est-ce qu'on pourra le détail jusqu'où ça a été mené avec le suivi ou pas là-dessus et puis je reviens sur une question si vous aviez une baguette magique pour avoir un dispositif plus opérant en tout cas qui vous permette d'être à l'aise notamment sur les questions des langues étrangères la question de la capacité à intervenir plus régulièrement ce serait quoi vos besoins vos demandes supplémentaires en termes de moyens ce qui est délicat pour répondre à votre question je ne l'éluge pas c'est que chaque fois les signalements qui nous sont faits sont liés à des circonstances particulières j'évoquais le cas de la Turquie tension mais alors pour être plus précis dans le cas que nous allons je serai ma question d'après nous allons évoquer à la question des élections européennes ou des JO on pourrait imaginer que la capacité ou le risque des ingérences étrangères soit supérieur est-il prévu un plan de charge qu'on permette de faire plus de suivis ce qui veut dire des capacités supplémentaires en ressources humaines en capacité juridique je suppose de maîtrise des langues voilà quel est le plan qui est prévu par l'ARCOM est-il un plan de monter en puissance face au risque de la période qui s'ouvre à nous alors en période électorale de façon générale sur nos équipes qui suivent ces questions on a une phase de renfort temporaire et donc ça là aussi dans notre réponse écrite on vous fera passer les éléments sur ce que nous avons et les besoins potentiels qu'il faudrait qu'on puisse avoir sur la partie sur la partie média ainsi que sur les réseaux sociaux la partie média tout d'accord je vais poursuivre vous avez évoqué la question de l'intelligence artificielle comme possible réponse ou accompagnement pour votre réponse faites-vous un travail de réflexion sur justement ce que l'intelligence artificielle peut être de l'autre côté c'est-à-dire comme outil d'outil de création de diffusion d'amplification de manipulation de l'information est-ce qu'il y a un travail de l'ARCOM si oui seul si oui avec d'autres services à ce stade on ne mène pas de travail de ce type on mène un travail en interne comme je le disais pour voir si ces outils pourraient nous aider dans l'exercice de nos missions mais nous ne menons pas de travail spécifique sur cette dimension là d'accord sur les élections européennes vous avez évoqué l'année 2019 en indiquant que vous avez pu travailler avec les plateformes vous avez rajouté que cela avait été aussi le travail mené en 2022 des janviers avec les dites plateformes pour préparer les élections législatives et présidentielles avec des échanges tous les 15 jours pourriez-vous nous faire donner quelques exemples de sujets de manipulation de l'information que vous avez pu identifier dans ce cadre là quels ont été et sous quel délai les réactions des plateformes parce que vous avez parlé de bilan globalement positif je ne veux pas manquer de respect à celui qui a porté cette parole là mais chacun connaît la fin de l'histoire justement concernant cette parole là je ne voudrais pas que ce soit annonciateur vous ferez une réponse par écrit sur ce point d'accord et dernière question vous avez évoqué le travail notamment avec Virginium pardon pourriez-vous là aussi nous faire un modèle type de travail collaboratif avec Virginium ou avec le Colmi dire est-ce que ce sont des réunions statutaires régulières ce sont des réunions aussi techniques et la nature de ces réunions là la nature des prises de décisions la nature de leur mise en application s'il vous plaît on vous fera parvenir une note également sur ce point là sur ce présent j'en ai fini et j'ai hâte d'avoir beaucoup de lecture je vous remercie merci monsieur le rapporteur avant de laisser la parole à Catherine Morin de Sailly je voudrais revenir sur un point monsieur le président les personnes que nous avons auditionnées ces dernières semaines nous ont expliqué que face à la détection d'une attaque il y avait une riposte dans votre cas à vous la riposte ça prend quelle forme ça veut dire on saisit la justice pour qualifier et auquel cas est-ce que les instances judiciaires vous suivent et deuxièmement j'ai cru comprendre que vous pouviez prendre des initiatives pour alerter les plateformes et est-ce que vous avez des exemples où ces plateformes ne suivent pas vos recommandations ou au contraire vont vers vers les tribunaux pour expliquer que vous outrepassez vos droits sur les vecteurs je crois que j'ai donné les indications tout à l'heure sur les chaînes de télévision étrangères on utilise les outils que j'ai évoqués donc les différentes voies juridiques qui sont en notre possession donc d'ordonner le blocage à Hôtelsat et j'ai rappelé le nouveau cadre juridique pour les réseaux que nous permettrait de mettre en oeuvre la loi la loi sereine j'ai pas d'exemple d'initiative en direction de la justice dans la période que j'ai connue merci monsieur le président monsieur le président pourriez-vous nous éclairer sur les liens de travail et de coopération qu'il existe et que vous cultivez avec les autres autorités de régulation ou les autres organismes on a cité Vigilum tout à l'heure mais particulièrement avec la CNIL et l'ARCEP pour lesquels je pense il a été même question à un moment donné que l'ARCEP et CSA fusionnent ou en tout cas se rapprochent fortement quand a été créé l'ARCOM sachant que chacune de ces autorités aura un rôle à jouer dans l'application des différents règlements européens je pense notamment à le règlement sur l'intelligence artificielle pouvez-vous donc évoquer l'efficacité de ces coopérations peut-on aller encore d'ailleurs plus loin et puis au niveau européen vous avez évoqué ce comité européen qui se met en place avec l'application du DSA comment se passent les choses les coopérations avec les autres autorités de régulation européennes des différents états membres identifiez-vous les mêmes problématiques les mêmes façons de faire ou au contraire des différences qui vous enrichissent mutuellement est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ma dernière question porte sur le rôle que doivent jouer les médias notamment publics dans la lutte contre la désinformation et la manipulation de l'information sachant que vous êtes aussi aux avant-postes dans le cadre de votre mission vous nommez le président ou la présidente des audiovisuels publics des différentes entreprises audiovisuels publics et vous êtes aussi observateur des moyens économiques et des modèles économiques nécessaires à la mise en oeuvre de ces missions que pouvez-vous nous dire de ce qu'on vient de faire sachant qu'on est aussi à l'aube de certaines discussions portant réforme de l'audiovisuel public que faut-il à ces médias qui ont un rôle fondamental à jouer pour pouvoir honorer elles-mêmes ces missions ces entreprises je devrais dire merci madame la sénatrice sur le premier bloc de vos questions les relations l'interrégulation si je puis dire donc les relations avec la CNIL et l'ARCEP avec l'ARCEP vous connaissez bien le sujet il y a eu longtemps effectivement ce débat fusion pas fusion cette question n'a pas été tranchée par le législateur à ce jour et donc la voie que nous avons adoptée quand j'ai pris mes fonctions il y a 5 ans avec mon homologue de l'ARCEP c'est d'abord de conclure une convention entre nos deux nos deux autorités pour fixer les relations créer un service commun pour traiter des sujets d'intérêt commun et nous menons un certain nombre de travaux ce service commun étant dirigé alternativement par un collaborateur de l'ARCOM et un collaborateur de l'ARCEP le collège les deux collèges se réunissent à tour de rôle une fois par semestre pour balayer ensemble l'ensemble des sujets d'intérêt d'intérêt commun et donc je dirais que la relation est très fluide nous nous saisissons l'un et l'autre chaque fois qu'on a un sujet qui peut intéresser l'autre autorité en même temps que la nôtre donc avant de statuer on consulte formellement par voie d'avis l'autorité l'autre autorité et avec la CNIL il en va d'eux-mêmes nous avons beaucoup de sujets de collaboration notamment dans le champ du numérique puisque les données sont bien évidemment au coeur de l'économie numérique on a le sujet que vous connaissez bien de la protection des mineurs à l'égard des sites pornographiques pour lesquels la CNIL est directement intéressée à la mise en oeuvre du cadre législatif qui est actuellement en vigueur et dernièrement pour la mise en oeuvre du DSA donc quand l'ARCOM sera désigné formellement comme coordinateur pour la France pour la mise en oeuvre de ce règlement le texte prévoit que nous mènerons cette mission en liaison avec la CNIL et en liaison avec la DGCCRF et donc on a anticipé sur l'entrée en vigueur de ce texte pour organiser nos relations là aussi prévoir des mécanismes de saisine pour que tout ça fonctionne de façon très fluide sur le futur comité européen alors il n'est pas pleinement opérationnel parce qu'il y a encore beaucoup de pays de l'Union Européenne qui n'ont pas désigné leur coordinateur mais enfin on a des proto-coordinateurs qui sont déjà identifiés ce qui nous frappe d'emblée c'est le dynamisme de la Commission Européenne sur les premiers mois puisque comme vous le savez pour les très grandes plateformes le règlement européen est rentré en vigueur le 25 août de l'année dernière et on sent donc une Commission Européenne qui est entreprenante active vous savez qu'elle a déjà ouvert plusieurs enquêtes l'une sur X l'autre sur TikTok elle a formulé toute une série d'observations de façon plus générale à l'égard des plateformes à l'égard de méta en particulier pour s'assurer de la conformité de ces grands acteurs au texte du DSA et donc notre perception à ce jour c'est des services de la Commission qui sont qui sont très en initiative au lendemain des événements du 7 octobre c'est à ce moment-là qu'a été ouverte la première enquête sur X par la Commission Européenne elle s'est tout de suite articulée avec les autorités nationales je vois avec nous pour que nous-mêmes en liaison avec les acteurs de la société civile on puisse commencer à rassembler des données publiques sur les réseaux sociaux qui puissent alimenter l'instruction des services de la Commission Européenne à l'égard de ces plateformes donc on sent bien c'est un sujet sur lequel la Commission Européenne s'est beaucoup exposé le commissaire européen breton comme vous le savez c'est lui-même beaucoup engagé sur le déploiement l'adoption de ce texte et sa mise en oeuvre et on sent bien que cette pression qui s'exerce sur la Commission globalement de la part des États membres parce que les sujets qu'on est en train d'évoquer chaque État membre bien évidemment l'exprime à l'égard de la Commission en disant mais alors le DSA qu'est-ce qui va changer donc cette pression elle s'exerce sur la Commission et j'allais dire en cascade elle s'exerce sur les services de la Commission on sent bien dans nos relations avec nos homologues qu'il y a et c'est un peu ce qu'on vivait d'ores et déjà avec l'ERGA qu'il y a un groupe de régulateurs et donc de coordinateurs au titre du DSA qui va être un peu plus actif et un peu plus pilote sur ces sujets-là bien évidemment notre homologue irlandais en particulier puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui sont implantées dans ce pays donc qui va être tout à fait actif mais d'autres également nos homologues allemands luxembourgeois néerlandais donc voilà il y a un groupe qui est en train quand même de se constituer qui sera peut-être un peu plus moteur que les autres vous savez que les tailles des régulateurs varient beaucoup d'un pays de l'Union à l'autre la nature des régulateurs qui vont être en charge du DSA varie beaucoup d'un état à l'autre chez nous c'est l'ARCOM dans d'autres pays c'est le régulateur des télécoms qui sera plutôt en charge de ces sujets donc voilà on a une configuration qui n'est pas encore complètement stabilisée mais une dynamique et une vraie volonté de la commission et de ses services voilà de déployer ce DSA et de faire la preuve aux états de l'Union que ce texte répond bien aux attentes qui sont exprimées alors les médias publics ils jouent bien sûr un rôle très très important en France je rappelle que les médias publics c'est 30% des audiences donc c'est très important c'est des médias qui jouent un rôle central en matière d'information pour les Français avec le poids particulier de cette audience des rédactions professionnelles de taille très importante et donc la rigueur avec laquelle ces médias portent l'honnêteté la rigueur la vérification de l'information la lutte contre les fausses informations est bien évidemment un sujet tout à fait central et donc ça croise un sujet que votre Assemblée connaît connaît bien qui est celui de l'organisation de notre service public comment les coopérations entre les différentes compositions les différents éléments de notre audiovisuel public coopèrent collaborent partagent leurs informations déploient des stratégies homogènes prennent des initiatives communes sur des sujets comme l'éducation aux médias l'information et la citoyenneté numérique mettent en commun leurs ressources et leurs moyens pour déployer une action efficace en la matière je crois que la ministre de la culture a eu l'occasion de s'exprimer dans cette enceinte je crois qu'elle s'exprime cet après-midi même à l'Assemblée nationale sauf erreur de ma part donc on verra quel type de réforme sera portée il y a une proposition de loi comme vous le savez qui a été adoptée au Sénat l'année dernière quel itinéraire aura-t-elle à l'Assemblée nationale à faire à suivre comme on dit merci monsieur le Président y a-t-il une question complémentaire je n'en vois pas donc il me reste à vous remercier monsieur le Président d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de temps pour cette émission d'enquête et vous devez quelques écrits au rapporteur nous nous retrouvons le Président de la Président de la Président de la Président Merci.